Tu es le dernier chevalier lumière. Je te donne ma puissance et ma connaissance. Tu dois poursuivre ta route, mais tu ne seras pas seul. Voici l'homme que j'ai choisi. You and I, we're all to something better, piecing it together. Side by side, we're making a climb. It's gonna take time. So if we just trust tomorrow, you know we can't go wrong. Oh, you know the road will lead us right where we belong. Oh, 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 oh Oh, déjà debout, Jack ? Comment allez-vous ? Oui, bien. Oh, comme vous êtes matinale, M. Rizzo. Madame Dubois, je viens de passer 12 heures d'affilée dans une camionnette avec un de mes collègues pour surveiller une maison. J'ai besoin de dormir. Quand vous prenez vos leçons d'accordéon, ça se passe le matin et vous me réveillez. Pour vos leçons d'escrime, c'est aussi très tôt le matin et vous me réveillez. Maintenant, des leçons de chant, pourquoi avez-vous décidé de prendre toutes vos leçons le matin pour me réveiller ? C'est le moment où je me sens en forme. Votre forme s'exprime bruyamment. On va conclure en marché. Pour tout nouveau divertissement que vous choisirez, voulez-vous ne pas commencer avant 8h30 ? Pouvez-vous me dire l'heure qu'il est, M. Rizzo ? Il est 9h moins 10. Je ne me rendais pas compte. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ortega est un artiste. Pas besoin d'explication. Je n'ai pas regardé ma montre. J'ai été sur le pied de guerre toute la nuit. C'est rien, Jacques. Ne vous faites pas de soucis. À plus tard. Voilà vos toasts, M. Rizzo. Ils sont juste comme vous les aimez. Roulez. Merci, Orny. Je déteste les voisins. En réalité, ce mot est peut-être trop fort, mais je ne peux plus les supporter. Je voudrais qu'ils s'en aillent. Je parle d'une équipe. On a une fanatique de lingerie féminine qui me saute dessus quand je sors et qui me dit « Voyons, Jacques, appelez-moi Randy. » Mais c'est son nom. Mais je ne peux pas appeler une femme, Randy. Tiens, il y a aussi les Wilson. Ceux-là, depuis deux ans et demi, ils sont incapables de parler d'autre chose que de leur BMW du prix qu'elles leur coûtent. Il y a encore ce cinglé de John Waby qui a installé toutes sortes d'antennes à la fenêtre de sa cuisine. Il devrait faire venir les pompiers chez lui. Mais si vous n'aimez pas vos voisins, il faut déménager. Ce n'est pas possible. Mais il y a une chose formidable dans cette ville, Orny, c'est le contrôle des loyers. Mais ce n'est pas valable partout et si on déménage, on risque d'être confronté à un sérieux problème. Ça s'appelle l'inflation. Ça veut dire que ça me coûterait deux fois plus cher que cet appartement et je n'ai pas deux fois plus de moyens. Je crois que vous devez être fatigué. Aujourd'hui, vous devriez rester et vous reposer. Ouais. Moi, ça ne me ferait pas de mal. Mais je ne peux pas rester. Je dois aller au tribunal. Ernie, est-ce que tu pourrais dépanner ton humble serviteur et prendre son costume chez le teinturier ? Le costume gris ? Oui. Génial, j'y vais. Bonjour. C'est drôle de tomber encore sur vous. C'est vrai, je passe rarement par là. J'adore votre genre d'humour. Qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui ? Rien, pourquoi ? Je vous trouve particulièrement élégante. Oh, je vous remercie beaucoup. Mademoiselle Valentine, pour ce matin, je voudrais dire que... Eh, Ernie, où tu vas ? Il y a trop t'inquié, c'est de piquer la voiture de Steve. Excusez-moi, vous voulez bouger du travail ? Ernie, veux-tu revenir ici tout de suite ? Ernie, reviens, veux-tu ? Ernie, arrête ! Ernie, arrête ! Ernie, on occupe, Ernie ! Ça va vous sembler difficile à croire. Mais cette voiture n'a jamais vraiment eu de propriétaire. Elle avait été volée par des petits voyous. Ils s'en sont servis pour un seul hold-up. Et ensuite, elle est restée... Elle est restée pendant une douzaine d'années dans un garage de la fourrière. Voilà pourquoi elle est comme neuve. Ernie, je vais faire un petit effort, vous me plaisez bien. Elle est à plus de 2900 dollars, je vous la fais 2650 et... Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est pas vrai, mais c'est simple. Je peux savoir ce qui se passe ? Celle-là est ouverte. Mais attendez, attendez, vous n'allez pas m'en piquer une autre. Celle-là, elle ne vaut pas un clou, elle est fichue. Revenez, cette bagnole n'est jamais sortie d'ici. Churizo, pourquoi on ne va pas plus vite ? Elle va savoir, on dirait que notre bagnole est pire que la leur. Elle ne doit pas faire plus de 5 km à l'heure. Sème, ce type, c'est un flic. Tu vas la fermer, je ne peux pas faire mieux, j'ai le pied au plancher. Elle n'a rien dans le ventre. On ne pourrait pas essayer d'aller un peu plus vite ? Ben dis-donc, je n'ai pas construit cette bagnole, moi je ne fais que la conduire. C'est du mieux que je peux encore. Ben, il ne faut pas mieux que nous, hein ? Je suis à fond et elle n'avance pas. Oh, ça alors, c'est bouquet. Bon, allez, sort cette voiture. Meurs en l'air. J'ai dit, roux les mains. Sortez de là. Et aplavante. Sur le sol, bien sûr. Aplavante, c'est compris, aplavante. Qu'est-ce que vous espérez faire ? Vous ne vous laissez ses deux enfants tranquilles. Enfin, madame, je suis un policier en service. Oh, c'est pas lui le voleur, vous vous trompez, madame. Oh, je croyais que vous vouliez voler la voiture. Je suis désolée, terriblement désolée, excusez-moi. Et alors, j'ai vu le cambrioleur, le cambrioleur présumé, revampé le long de la corniche de l'immeuble. J'ai poursuivi ma mission de surveillance jusqu'au moment où j'ai enfin constaté qu'on pouvait l'appréhender sans le moindre risque. Et pourquoi vous dites pas simplement que vous avez piqué le type dans ce marquis ? Parce que ça doit être rédigé de cette façon, d'après le manuel remis lors du séminaire de l'été dernier. Eh bien, mon vieux de mon temps, on les interpellait, on s'empressait de les embarquer, et c'est tout. Ils n'avaient que le droit d'essayer de se tirer. C'est pour reconnaître que le district à Tornay n'était pas sur notre dos. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, capitaine. Ne vous levez pas, Rizzo. Votre témoin est la fin près. Il peut même témoigner en latin. Mais c'est trop tard. Le juge a relâché le suspect. Quoi ? On a des témoins des empruntes, et je lui ai même lu ses droits. L'employé a laissé passer la date de ce dossier. Sans charge, on a dû le laisser sortir. Mais on a toujours l'affaire en main, et on va pouvoir l'arrêter encore une fois. Oui. Il y a longtemps que le juge l'a libérée. Oh, ça fait une bonne heure. Il a dû changer de comté, alors qu'il est... Ça fait trois. Trois ? J'ai poursuivi deux voyous ce matin, et tenté de piquer un autoradio. Je n'ai pas pu les arrêter. Celui que j'ai eu vient d'être relâché. Si tu ne devrais pas soire. Oh, c'est la vie, Rizzo. Eh, Rizzo ! J'ai un gars qui est en train de hurler au téléphone. Vous avez volé une voiture ou quelque chose comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'aimerais vous parler de l'immeuble. À propos de quoi ? Eh bien, tout le monde vit ensemble. Mais personne ne connaît personne. Ça ne devrait pas être comme ça. Peut-être. Mais pourtant, c'est ainsi. Allez, m'attends, petit. Vous croyez vous protéger ? Vous fermez votre porte à l'obscurité, mais vous vous privez de lumière ? Quel drôle de petit garçon tu es. C'est génial. C'est une chaîne stéréo. Non, monsieur. Non, je suis radio amateur. Avec cette sorte d'appareil, je peux parler avec le monde entier. D'ailleurs, je vais avoir les Fidji dans neuf minutes. C'est vite. Quelle jolie chemise. Vous l'avez achetée ici ? Non, elle vient de là-bas. Les Fidji. La dame avec laquelle je communique par radio me l'a envoyée. J'ai reçu des chemises des quatre coins du monde, tu sais. Et quand j'utilise ma radio, je mets la chemise du pays que j'appelle. J'ai l'impression de me sentir plus proche. Qu'est-ce que tu en dis ? Tu crois que je suis fou, c'est ça ? Non, 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 je vous comprends. Vous mettez la chemise de l'endroit avec lequel vous discutez, ça rend les choses plus réelles. Oui, quelque chose dans ce genre. Je le fais souvent, moi aussi. Je porte les vêtements qui me rappellent le pays d'où je viens. Et d'où viens-tu ? Du Patuzan. Je n'ai jamais entendu parler de ce pays-là. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a eu un ouragan terrible. Mon grand-père est venu ici. Avec moi, j'étais encore tout petit. Rizzo, c'est ton grand-père ? Non. C'est lui que mon grand-père a choisi pour me guider dans la vie. Jamais personne ne m'a parlé de ça. Avec votre radio, vous communiquez avec le monde entier. Mais vous ne savez rien des personnes qui habitent à côté de chez vous. Bon. Monsieur Rizzo, c'est la première fois que je vous vois faire la lessive. Il y a toutes sortes de choses que tu ne m'as pas vu faire. Mais crois-moi, tout ça va changer. C'est aussi mon avis. J'ai déjà parlé à plusieurs voisins dans l'immeuble. Attends, regarde, regarde. Tu veux lire ça ? Je ne voulais pas écrire d'abord. J'avais préféré téléphoner. Je dois leur adresser mon curriculum, mais il semble que je sois le plus qualifié de tous ceux qui ont postulé. Ils ont l'air très intéressés. Vous voulez qu'on déménage ? Ernie réfléchit. C'est le Montana. De l'air pur, de l'eau pure. Toi et moi, un ciel bleu immense. L'endroit idéal pour travailler. Idéal pour s'amuser. Tu travailles et je m'amuse. Qu'est-ce que vous dites ? Alors, ça te plaît ? Moi, ça n'a pas l'air c'est mal. Je remplirai le formulaire et il sera sur votre bureau demain matin à 9 heures. Mais vous n'avez rien mangé. Vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout ? J'en ferai ce qu'il faut. C'est la seule façon de quitter légalement cet état et Kearney, non ? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Êtes-vous certain de vouloir partir pour le Montana ? Ah oui, j'en suis vraiment sûr. C'est l'idéal. On pourra avoir une maison, il n'y aura plus de voyous qui piquent les voitures sous votre nez et les écoles sont formidablement cotées. Oui, je vois sur le papier, ça ressemble à un paradis. Il va me manquer. Oui. Vous savez, vous lui manquerez aussi. Qu'est-ce que vous savez exactement de ce paradis ? Je sais tout. Population 787 000 habitants, la plupart éleveurs de moutons, il neige en hiver, il pleut au printemps et les lacs sont, paraît-il, très poissonneux. Vous êtes un passionné de pêche maintenant ? Oui. Vous êtes un citadin, vous avez grandi ici, deux semaines de pêche et de verdure, et vous serez fou. Mais c'est ici que je deviens fou. Si on parlait de votre travail, vous vivez dans un monde si dépressif que vous devriez déjà être à l'hôpital. Des familles brisées, des enfants abandonnés tous un jour après jour. Et ça ne vous a pas lassé tout ça ? Si, et c'est la raison pour laquelle je continue à les aider jour après jour. C'est sans fin. C'est pour ça que je ne peux pas arrêter. Et que pense-t-il de tout cela, Ernie ? Je ne fais pas l'attention de l'obliger à partir. Je l'ai mis au lit et demain il me donnera sa réponse. Oh. Il faut dire que je lui ai promis de lui acheter un cheval. Je vois, je dois reconnaître que tout ceci est très personnel. Ça ne me plaît pas que vous partiez si loin. Mais si vous croyez que c'est préférable, je ne peux pas vous en empêcher. Seulement, je trouve que c'est excessif de faire 2000 kilomètres pour trouver une maison. Peut-être. Si on allait jusqu'à votre appartement. L'addition. Oh, c'était pas tant. Oui, oui, j'ai fait le ménage aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. J'ai aidé un peu. Ce n'est pas vrai. Ah, écoutez, on n'est pas venus ici pour se disputer. C'est vrai. Violation de domicile, c'était illégal. J'ai fait tout ça pour lui. Vous ne m'y voulez pas. Je m'en souviendrai. Moi aussi. C'est une sacrée surprise. Est-ce que ça vous plaît ? Oui, c'est vraiment très gentil de voir tout le monde. Vraiment. Ernie, tu peux me dire à quoi ça rime tout ça ? Vous m'avez demandé de penser à votre déménagement et vous en parler quand je serai prêt. Voilà. C'est ma réponse. Ça y est, on est prêts. M. Webby va être le premier à nous parler. Ernie nous a demandé de parler de M. Rizzo. Est-ce qu'on le déteste ou a-t-on envie de le voir rester ici ? Eh bien, moi, je vous dirai plutôt pourquoi je suis venu. L'autre jour, Ernie a frappé à ma porte et m'a demandé pourquoi je communiquais avec les gens du monde entier alors que je ne parlais pas à mes voisins. Et je n'ai pas su quoi lui répondre. Ensuite, il m'a demandé pourquoi je n'aimais pas M. Rizzo. J'ai répondu que je ne connaissais pas cet homme, ni aucun d'entre vous, d'ailleurs. Si je réussis à parler avec un chercheur de serpents de Nouvelle-Guinée, pourquoi ne parlerais-je pas avec vous ? Alors, si vous restez dans le coin, je vous ferai entendre des appels radio de la police de Chicago à l'occasion. Je suis désolé d'arriver si tard. Mais après tout, ce qui est important, c'est d'être enfin avec vous, non ? Eh bien, j'espère que mon retard sera pardonné, n'est-ce pas ? C'est peut-être à mon tour de parler ? C'est votre tour. Bon, voilà. Alors, voilà. Ernie voulait que je fasse quelque chose de particulier pour Rizzo. Et je me suis dit, quoi ? Ce type est un flic, il ne prend pas mon art au sérieux. Alors... Mais... Ensuite, je me suis rappelé le jour où il a pourchassé une bande de voyous qui prenait Ortega à partie dans une exposition qui avait lieu dans la rue. Et je me suis rappelé encore un autre jour quand... une fiancée d'Ortega avait essayé de le poignarder à cause d'une autre femme. Et il a réussi à empêcher de faire ça. J'ai donc dit, d'accord à Ernie. Mais... qu'est-ce que je pouvais faire ? Il m'a donné l'idée peindre quelque chose qui lui fasse retrouver sa confiance dans le monde. Vous entendez ça ? Peindre Ortega ! Et je l'ai fait ! Rizzo ! Voilà, c'est pour vous. Un jour, quand vous serez un vieil homme dans le montana, vous pourrez le vendre pour une grosse sonde d'argent parce que Ortega sera devenu très célèbre. Voilà, voilà. Ce tableau vous parlera beaucoup mieux que je ne peux le faire. Oui, c'est vrai. Je tiens à vous remercier tous d'être la capitaine, Ortega, M. Webby, Steve, Jenny, Mme Dubois. Randy. Ce soir, j'ai appris des tas de choses. Au dîner, Mlle Bleck m'a fait comprendre que des métiers difficiles comme les nôtres finissent par rendu sur les gens. Ils n'abandonnent pas quand le chemin est trop pénible et leur cœur se referme. et grâce à vous tous, mes chers voisins, j'ai appris que la vie dans une grande ville est un enfer. C'est une chance d'avoir des amis près de soi. Quoi ? T'es encore là, toi ? Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires. Ils avaient eu tort d'entrer dans cet appartement. Eh, tu veux nous donner une leçon ? Qu'est-ce qui se passe ? Ernie, tu vas bien ? Oui. Tu es sûre ? Oui. Et ta jambe ? Ça va aller, je vous jure. Ah, bien. On ne bouge plus. Partez, en vitesse. T'es compris ? Nos gentils voisins jouent aux gendarmes et aux volets. Respire un peu cet air. C'est pas magnifique ? Ouais, c'est magnifique. On ne pouvait pas rêver d'une plus belle journée. Je te l'ai déjà dit, Ernie, il faut que tu l'apprêtes comme ça, entrant tes doigts, très délicatement. Et puis, tu donnes un petit coup, un petit coup avec ton poignet. Voilà, c'est réussi. Je crois que oui. Parfait. Bon, à moi maintenant. Et maintenant ? Eh bien, on ne bouge plus. Et on attend. On attend qu'un poisson morde en profitant du paysage. On doit attendre longtemps ? Non, je ne sais pas, peut-être à temps, c'est tout. C'est amusant, tu vas voir. Quel temps de rêve. C'est vrai, non ? Ah, c'est une journée idéale pour apprendre à pêcher. Ça me rappelle quand j'étais petit. Mon père m'emmenait pêcher dans les montagnes. Il n'y avait rien aux alentours. Rien que lui, moi. C'était formidable. Monsieur Rizzo ? Ouais. Je crois qu'il n'y a jamais eu un seul poisson dans ce lac. Je sais que tu hooks up fast.